bonjour les amis bonjour à tous j'espère que vous allez bien je vous retrouve pour une guidance intemporelle avec trois choix différents et le titre de cette guidance va être de quelle clé vous avez besoin actuellement que vous soyez déjà éveillé que vous soyez en cours d'éveil ou voilà que vous aviez besoin d'une d'une clé d'une d'un conseil pour débloquer une situation et bien les guides m'ont poussé à faire une petite vidéo ici sur quelle clé pourra vous aider qu'est ce qui va vous être apporté alors vous avez le choix entre la clé numéro une la clé numéro deux et les clés numéro trois alors je vais choisir les oracles du coup et je vous retrouve tout de suite bonjour à tous et bonjour à toutes bienvenue sur une guidance intemporelle donc ça veut dire ici que peu importe quand est ce que vous tomberez sur cette vidéo il y a éventuellement un message pour vous alors petite chose si vous tombez sur cette vidéo au moment où elle est postée c'est que c'est le moment pour vous de recevoir un message si vous tombez dans un an c'est que le message justement sera apporté pour vous dans un an par exemple pour faire votre choix donc du coup pour que ce soit un petit peu plus personnalisé bien qu'on soit quand même dans des énergies générales je vous invite du coup à faire le choix entre trois petites clés pour pour justement voir de quelle clé vous avez besoin actuellement à ce moment là pour évoluer pour sortir d'une situation pour comprendre quelque chose en tout cas les guides m'ont demandé de vous apporter à travers leur message une clé à vous de voir maintenant ce qu'elle va ouvrir et en tout cas si vous êtes sur cette vidéo c'est que vous avez très certainement été appelé ou que c'est une synchronicité pour que vous puissiez voir les messages on y va la clé numéro une alors hop alors la clé numéro une la clé numéro deux et la clé numéro trois j'ai demandé au guide aussi pour vous aider à éventuellement faire un choix si ça n'est pas déjà fait vous pouvez mettre plus bien sûr j'ai demandé un petit message avec le petit oracle de la forêt pour vous pour peut-être que ça vous aidera davantage à choisir votre clé à choisir votre votre tas un deux ou trois alors le message du tas numéro un être attentif les secrets se cachent dans les ombres captives au fond des bois le message numéro deux apprends prenez exemple sur les hiboux profitez de la nuit pour trouver les réponses à vos questions ne dit-on pas que la nuit porte conseil choix numéro trois mise en garde avancez avec prudence des dangers peuvent se tapir dans la forêt voilà allez je vais mettre bien sûr les timers en description de la vidéo ainsi que les oracles que j'utilise et on va aller découvrir par vos messages alors pour ceux qui ont choisi du coup la clé numéro une donc être attentif les secrets se cachent dans les ombres captives au fond des bois donc ça veut dire ici aussi que j'ai l'impression déjà avec ce message là qu'il faut que vous soyez attentif et attentif parce que il y a des choses qui se préparent en coulisses et que pour l'instant c'est encore secret mais justement on a une clé donc ça veut dire que ce qui est encore en train de se de se créer dans l'ombre entre guillemets de se créer un petit peu dans le subtil et bien vont vous être dévoilés j'entends ici aussi peut-être par le biais de cette clé alors on va aller voir la vérité intérieure et la détermination alors ici on va me parler donc de sagesse du coeur, de vision, de clarté de pureté, de connaissance intuitive de conscience, de reconnaissance de l'illusion très intéressant déjà parce que ici reconnaissance de l'illusion si on me parle aussi des choses qui se cachent dans l'ombre on me dit aussi que vous allez être capable en écoutant votre sagesse du coeur en écoutant votre vision intérieure en écoutant votre âme votre intuition vous allez être capable aussi de reconnaître l'illusion quand vous y êtes confronté ça veut dire que vous allez être capable peut-être de voir des fausses personnes autour de vous par exemple et c'est d'ailleurs peut-être une des clés ensuite on me parle de la détermination résolution fermeté intérieure absence de compromis concentration inébranlable mise à l'épreuve du caractère intégrité et examen de conscience donc on me parle aussi de quelque chose qui va se résoudre ici mais ça ne va pas se résoudre en venant de l'extérieur j'entends ça va se résoudre en venant de l'intérieur on me dit ici en fait que vous allez y voir plus clair mais à l'intérieur de vous et c'est en y voyant beaucoup plus clair à l'intérieur de vous aussi que vous allez être capable de résoudre une situation on me dit que vous êtes en tout cas quelqu'un de très visionnaire peut-être avec de belles connaissances intuitives j'entends aussi des dons des dons de médiumnité des dons de clairvoyance par exemple on me dit aussi que vous êtes aussi quelqu'un qui justement peut voir les secrets cachés dans l'ombre donc j'entends ici que vous êtes vous avez peut-être des visions des rêves des messages qui vous viennent ici alors peut-être à travers les cartes aussi de à travers des synchronicités aussi mais en tout cas vous recevez beaucoup de messages ici c'est ce qu'on me dit de choses qui sont cachées de choses qui sont dans le subtil alors peut-être que vous le recevez pour vous-même déjà mais vous le recevez aussi pour les autres j'entends vous êtes c'est votre intuition c'est les messages que vous recevez aussi venant du subtil qui sont aussi une clé pour vous pour évoluer il vous envoie les clés mais il faut pouvoir être capable d'entendre on me dit aussi soyez déterminé c'est à force de persévérance aussi que vous réussirez à y voir plus clair que les choses finiront par se dévoiler aussi alors on va voir avec ici guérir le cœur waouh et puis elle est magnifique cette carte alors ça s'appelle l'oracle des l'oracle des sept énergies alors je vous montre hop on va essayer de faire focus voilà guérir le cœur et c'est une carte numéro 23 en plus oh j'ai même pas percuté que là on était sur une carte 61 qui fait 7 on est sur du 43 4 et 3 qui fait 7 aussi ici les amis il y a quelque chose en lien vraiment avec la spiritualité vous êtes dans une énorme évolution spirituelle d'ailleurs ici ce qu'on vous dit aussi c'est que si vous n'êtes pas forcément comment je vais vous dire ça en fait les guides vous disent que la clé ça va être votre spiritualité ça va être votre développement spirituel pour vous et au service des autres et on vous dit aussi que ce qui va peut-être venir aussi débloquer la sagesse du cœur la clarté c'est d'être déterminé à guérir son cœur on vous dit ici aussi que tout va passer par le cœur guérir le cœur pour vous mais pour les autres aussi et du coup on a un chiffre 23 ici qui symbolise finalement 2 et 3 ça fait 5 donc le 5 c'est vraiment le chiffre de l'équilibre donc on vous dit aussi que dans la spiritualité ici les amis tout va passer par le cœur pour vous à partir du moment où vous ferez les choses avec le cœur c'est ce qui débloquera les choses donc en fait la clé pour vous c'est le chakra du cœur c'est le cœur c'est de faire les choses avec le cœur d'aider les autres avec le cœur c'est de faire des choses pour vous avec le cœur allez on va voir justement guérir le cœur ce qu'on va nous dire de plus alors déjà c'est une carte d'énergie énergie 4 en plus donc on est vraiment sur quelque chose de solide le 4 c'est des bases solides c'est la quatrième énergie et on est sur l'amour et on vous dit aussi que bah du coup avec cette énergie 4 dans l'amour et bien il va être question que tant que vous ferez les choses avec amour pour vous pour les autres c'est ce qui va vous ouvrir les portes la clé c'est l'amour chez vous compassion amour communauté pardon acceptation inconditionnelle paix intérieure et intégrité alors du coup avec le 23 on est sur guérir le cœur guérison réparation volonté de libérer la douleur du passé être responsable prendre le temps de retrouver la santé se renouveler et renaître après un temps de souffrance j'entends phénix là du coup donc ici pour ceux qui ont choisi cette clé là aussi vous êtes des phénix c'est ce qu'on me dit c'est d'ailleurs pour ça que je ressens autant de spiritualité chez vous les amis parce que je pense que vous en avez fait une force de tout ce qui vous est arrivé des épreuves que vous avez enduré vous en avez fait une force vous avez réussi vous aussi à guérir un peu votre cœur et vous êtes toujours j'entends dans cette énergie de guérison vous le faites les choses avec détermination vous êtes déterminé à guérir votre cœur mais du coup à guérir aussi les autres c'est pour ça aussi lorsque vous êtes blessé émotionnellement vous avez besoin de temps pour revenir à vous-même et retrouver votre centre vous avez peut-être récemment subi une rupture ou une trahison perdu un proche ou une relation à laquelle vous accordiez trop de pouvoir peut-être voyez-vous quelqu'un traverser une période difficile et vous sentez-vous mal de ne pas pouvoir l'aider ou peut-être n'avez-vous pas encore digéré un désaccord passé quelle que soit la cause de votre souffrance une guérison profonde et nécessaire guérison qui se produira au moment juste et ne peut jamais être précipité le chemin de la guérison du cœur est centré sur la réciprocité le flux du don et de la réception parfois la blessure survient parce que nous sommes devenus trop dépendants d'un autre et s'accompagnent souvent du désir de manipuler ou de contrôler pour parvenir à nos fins et combler nos besoins les blessures comme la guérison commencent généralement à l'intérieur c'est-à-dire en nous et non selon les conditions extérieures de notre vie nous pensons souvent que nous pouvons être blessés que par les autres mais nous nous causons bien plus de souffrance de par notre manière de penser et nos comportements en nous sabotant nous-mêmes afin de guérir il est important de prendre les justes mesures et cela commence par accepter de s'ouvrir à la libération des douleurs passées sans y sombrer de nouveau il est temps d'assumer votre propre responsabilité dans ce voyage de guérison chercher des façons de vous aider et d'aider les autres êtes-vous prêt à faire un monde honorable si nécessaire à accepter l'autre là où il en est de son chemin sans essayer d'influencer son processus de croissance guérir le cœur sous tous ses aspects est votre priorité maintenant rien d'autre ne compte n'ayez crainte seule la beauté et la bonté vous attendent sur la voie et bien on est vraiment dans le juste ici la première chose c'est qu'en effet la guérison de votre cœur va passer par l'intérieur par à l'intérieur de vous-même et surtout de faire preuve de détermination pour y arriver vous allez d'ailleurs résoudre ce problème-là ces conflits intérieurs vous allez les résoudre et deuxième chose ce qui m'a frappé aussi dans ce texte c'est le flux du don et de la réception donc c'est bien ce que je ressentais ici c'est que non seulement vous guérissez votre cœur pour vous-même mais en guérissant votre cœur vous êtes capable aussi d'aider les autres à guérir le leur et qu'en guérissant le leur les gens vont vous aider aussi à guérir le vôtre ça va vous amener aussi des énergies de guérison pour vous-même j'entends je n'ai pas fait je vous jure que j'ai tiré les cartes comme ça en disant clé 1 clé 2 clé 3 et là on tombe sur le chakra du troisième œil sur le plan énergétique avec le thérapeute énergétique très clairement ici les amis vous êtes un thérapeute énergétique très clairement vous guérissez par le cœur et vous guérissez les gens par le cœur vous arrivez aussi j'entends à travers le cœur donc avec beaucoup de douceur à amener les gens aussi à travailler leur vérité intérieure à retrouver la sagesse de leur propre cœur ici on est aussi sur l'ouverture du troisième œil donc moi ce qu'on me dit aussi c'est que les amis vous êtes fait pour être dans cette voie-là utilisez votre troisième œil aussi pour aider les autres énergétiquement thérapeutiquement on vous dit également alors un conseil aussi si vous êtes en cours d'éveil et que vous êtes ça dépend en fait sur le chemin auquel vous êtes je sens des gens très avancés aussi déjà sur le chemin spirituel mais j'entends aussi des gens qui sont en devenir d'accord des êtres spirituels nous y sommes tous parce que c'est le propre de l'âme mais vous êtes des êtres spirituels incarnés en devenir aussi c'est à dire ici que j'entends aussi que ce qui peut vous aider aussi les amis c'est vous-même de faire peut-être une thérapie énergétique aussi pour débloquer le troisième œil je me souviens moi quand ça m'est arrivé mon éveil j'étais en cours d'éveil comme certains comme beaucoup peut-être d'entre vous et puis au cours d'une séance de magnétisme avec quelqu'un qui m'a beaucoup aidé beaucoup accompagné j'étais j'étais voilà en soin et puis la personne travaillait donc sur moi et puis d'un seul coup j'ai eu très très mal au niveau du chakra du troisième œil mais alors un mal de tête épouvantable et lui il m'a dit j'ai entendu pop comme si il me dit ton chakra c'est ouvert en fait et donc c'est ce qui peut aussi vous aider peut-être qu'une séance énergétique pourrait peut-être vous aider à ouvrir votre chakra du troisième œil et ça va passer j'entends aussi par le guérir le cœur donc il y a quelque chose en lien avec le cœur ici chez vous aussi waouh j'ai encore l'énergie ici avec le chiffre 17 on est sur une énergie 8 le 8 le 8 c'est une magnifique énergie le 8 c'est déjà l'énergie de la réussite donc ici on vous dit qu'en faisant les choses avec le cœur en vous dirigeant ici grâce à votre troisième œil et puis peut-être en vous dirigeant aussi sur une une voie professionnelle peut-être de thérapie énergétique ça peut être du magnétisme ça peut être de la carte au manci ça peut tout ce qui va être énergétique et qui va amener du bien-être aux gens entre guillemets dans lequel vous allez pouvoir les aider à guérir au niveau de leur chakra du cœur alors attention il ne faut pas oublier non plus qu'il faut aussi quand il y a des soucis physiques aller voir un médecin bien concret reconnu par la médecine pour pouvoir aussi soigner le corps mais moi ce que j'entends ici c'est que vous vous allez soigner l'énergie vous allez soigner les énergies du cœur vous allez soigner les chakras j'entends aussi peut-être en tout cas il peut être question de ça et tout va tourner autour de l'énergie à la fois pour vous-même parce que l'énergie en fait on me dit que vous allez devoir la puiser au niveau de votre cœur aussi pour pour aller mettre de la lumière dans les ombres et donc l'énergie aussi elle est quand même ici deux fois j'ai thérapeute énergétique et j'ai l'énergie donc ici on vous dit aussi que que comment dirais-je que la réussite va passer par l'énergétique en effet c'est un chiffre 8 et enfin éole le vent alors éole c'est le dieu du vent il me semble donc déjà on est sur un chiffre 31 donc on est sur du 4 ici aussi donc sur quelque chose de très solide il peut être question aussi de vent d'avoir besoin peut-être de l'air d'avoir besoin de changer d'air d'avoir besoin peut-être aussi d'utiliser l'énergie de l'air aussi peut-être pour pour une libération énergétique alors j'entends si par exemple il y a un moment du vent et bien n'hésitez pas à aller vous promener aussi par jour venteux alors attention si c'est trop violent et tout ne vous mettez pas en danger mais il faut que vous puissiez vous mettre face au vent en imaginant que ce vent il emmène il balaye un petit peu toutes ces énergies négatives par rapport à vous alors donc ça s'appelle la quête du 5ème royaume et c'est un oracle de développement personnel donc je vais aller voir un petit peu justement qu'est-ce qu'il va vous demander de travailler à travers cette carte de Éole alors Éole le dieu Éole c'est bien le dieu du vent alors le dieu Éole est le maître et le régisseur du vent il tient à vous offrir les messages suivants premier message prenez de la hauteur ne prenez pas les choses au pied de la lettre ni les événements avec trop de gravité de sérieux ou de solennité les choses ne sont peut-être pas comme elles le paraissent peut-être êtes-vous trop impliqué peut-être votre jugement ou votre regard vous font voir les choses sous le mauvais angle et vous empêchent d'être objectif et d'utiliser votre discernement prenez de la hauteur n'impliquez aucun jugement aucun a priori aucune croyance personnelle aucune émotion négative et regardez les choses avec des lunettes neuves avec sagesse amour compréhension et bienveillance on est encore le coeur regardez les choses avec le coeur avec sagesse du coeur trois fois la sagesse du coeur ici chez vous laissez également le temps aux situations et aux événements de se décanter avant de vous prononcer piste de réflexion ne suis-je pas trop sévère dans mon jugement suis-je trop exigeant ai-je suffisamment d'objectivité de discernement concernant certaines personnes ou situations donc il peut être question de voir les choses sous un autre angle par rapport à une relation aussi éventuellement deuxième message visualisez le meilleur et laissez le vent tourner laissez les choses se faire ou laissez-les passer laissez le temps au vent de tourner en votre faveur faites preuve de patience et de bienveillance envers vous-même envers les autres et envers la vie fiez-vous à la loi et cessez de vous préoccuper du sort ou de l'avenir des uns et des autres ne dépensez plus d'énergie pour rien visualisez le meilleur vous concernant et surtout n'émettez aucune énergie négative envers les autres en leur souhaitant du mal ou à revers de situation par exemple relativisez et soyez convaincu que l'univers se chargera de faire ce qui est juste au moment opportun ce n'est pas votre rôle de jouer au justicier d'imaginer quelles sentences devrait recevoir telle personne concentrez-vous sur les aspects positifs de votre vie et laissez plutôt l'univers se charger de ça il sait très bien le faire piste de réflexion pour celle-là est-ce que j'aspire et crois en un avenir prodigieux est-ce que je fais confiance aux lois naturelles qui régissent l'univers comme le karma pour régler les situations est-ce que j'utilise mon énergie à visualiser le meilleur me concernant au lieu de le dépenser à souhaiter du négatif aux autres ou envers une situation d'où le coeur aussi et l'énergie ça vous ouvrira une vision tout autre donc voilà les deux possibilités de cette carte c'est très intéressant vous êtes vraiment vous êtes vraiment dans l'énergie ici mais qu'il faut cette énergie il faut en fait qu'elle soit positive donc elle doit partir du coeur d'où le fait aussi que l'on soit obligé de réparer son propre coeur pour pouvoir aider les autres à réparer le leur le vent doit balayer les blessures du coeur du passé pour amener une nouvelle énergie aussi il peut être question d'une visualisation aussi vous vous imaginez peut-être du vent arriver sur vous pendant une méditation et balayer un petit peu tout ce qui ne vous sert plus toutes les mauvaises énergies et surtout balayer tout ce qui est négatif au niveau du coeur bon bah très clairement pour vous en effet on est vraiment dans l'énergétique dans la thérapie énergétique on est dans le fait de guérir son coeur si vous ne voulez pas en faire votre activité tout simplement il peut être question aussi d'avoir recours peut-être à une thérapie énergétique pour vous aider un petit peu à libérer des énergies en stagnation un petit peu comme si on leur envoyait un nouveau souffle j'entends aussi et dans tous les cas on vous dit soyez déterminés parce que derrière il y a quand même beaucoup de réussite beaucoup de stabilité c'est très positif pour vous en tout cas sur le long terme mais il va vous falloir de la patience c'est ce que vous dit l'équipe voilà les amis je vous souhaite une très belle continuation prenez soin de vous et à très bientôt merci beaucoup Musique de générique Alors pour ceux qui ont choisi la clé numéro 3 apprendre du coup prenez exemple sur les hiboux hiboux symbole de sagesse profitez de la nuit pour trouver les réponses à vos questions ne dit-on pas que la nuit porte conseil et bien déjà ce que les guides vous disent c'est que si vous cherchez des clés elles pourraient vous être données délivrées j'entends dans vos rêves il est question ici très clairement de demander à vos guides en allant vous coucher si vous avez une question posez votre question une seule une seule par une seule une seule question d'abord posez-la à vos guides et demandez-leur de vous apporter à travers votre rêve à travers un rêve la réponse souvent on dit justement la nuit porte conseil parce que des fois on cherche quelque chose on s'interroge sur quelque chose on dort et puis en se réveillant le matin mais oui c'est bon je m'en rappelle vous voyez et là c'est ce qu'on vous invite à faire d'utiliser finalement la nuit pour pour apprendre des choses à travers des messages que les guides pourraient vous délivrer dans vos rêves j'entends aussi à travers la nuit la lune il est très fort probable il est très possible en tout cas que vous soyez connecté à l'énergie de la lune donc moi ce qu'on me dit aussi par exemple par rapport à la nouvelle lune il est intéressant peut-être de faire des voeux d'abondance ou des voeux des voeux à la nouvelle lune alors comment faire des voeux par exemple à la nouvelle lune c'est bien simple le soir de la nouvelle lune ou 24 heures maximum après enfin je crois qu'on a jusqu'à non on a jusqu'à 48 heures mais 24 heures après c'est même l'idéal c'est d'écrire sur un papier vos voeux comme si vous les aviez faits par exemple vous rêvez de trouver l'amour vous rêvez aussi de trouver un contrat de travail stable et bien vous allez marquer premièrement donc un voeu je suis heureux ou heureuse d'avoir rencontré mon âme sœur deuxième voeu je suis heureux ou heureuse d'avoir signé ce contrat en CDI pour ce travail qui m'épanouit et vous faites comme si vous les aviez et d'ailleurs on peut aller jusqu'à il me semble 8 ou 10 voeux et plus il y en a entre guillemets plus il y a de la force et je l'ai testé et à chaque fois il y en avait un qui se réalisait dans ma liste mais c'était un par un mais au moins il y en avait un qui se réalisait dans la liste donc éventuellement je vous invite à être avec la connexion lunaire pour pouvoir peut-être faire des voeux aussi alors ça peut être des voeux de libération par exemple à la pleine lune ou alors des voeux pour recevoir à la nouvelle lune alors qu'est-ce qu'on vous dit ici le pouvoir d'apprivoisement du grand et la poussée vers le haut c'est très très positif ici alors autodiscipline concentration renforcement du caractère de l'intérieur conscience de soi réalisation du potentiel donc déjà vous êtes ici dans des énergies où on vous demande de vous concentrer peut-être sur votre caractère intérieur sur votre moi profond on vous demande de faire preuve d'autodiscipline aussi peut-être dans votre quotidien par exemple si vous travaillez à votre compte et bien il faut vraiment être carré et régulier j'entends régulier c'est ça que j'entends le mot régulier pour vous dans son travail pour justement pousser vers le haut pour pouvoir être dans l'ascension j'entends aussi sur le plan du travail il peut être question aussi d'une ascension spirituelle ici aussi en faisant preuve d'autodiscipline de concentration en tout cas on est dans la réalisation de son plein potentiel ici aussi on me dit on me dit également ici qu'il est question d'une évolution positive et croissante ici évolution constante gain de confiance acceptation de défis promotion reconnaissance donc il peut être question ici aussi d'une promotion professionnelle par exemple il peut être question aussi de défis et d'accepter les défis que la vie va vous offrir pour pouvoir évoluer j'entends ici qu'on vous met pas forcément des obstacles sur votre chemin pour vous embêter mais on vous met des obstacles pour vous défier pour que vous vous surpassiez pour que vous réalisiez votre plein potentiel pour que vous compreniez que la personne au fond de vous est bien plus grande que ce qu'elle pense entre guillemets on vous donne aussi des obstacles quelque part aussi pour que vous appreniez à prendre confiance en vous même si vous pouvez vous dire en fait que ça a l'effet inverse et bien en fait on me dit que on vous défie en fait pour que vous puissiez vous surpasser et quand on est fier de soi c'est un peu ça quand on est fier de soi et bien on évolue aussi on est conscient de sa force intérieure la méditation peut vous aider aussi pour certains alors non seulement la nuit peut porter conseil mais la méditation aussi et vous voyez un petit peu ce personnage il semble être un peu dans la nuit mais il voit quand même certaines choses de façon lumineuse de façon claire s'ouvrir à ceux qui on doit rester ouvert à ceux qui aident à ceux qui à ceux qui vous êtes envoyés j'entends aussi et ce que j'entends aussi c'est que vous voyez ici cette carte elle est très jolie aussi en plus on est sur une énergie d'ici ici pour vous alors déjà le personnage voyez elle irradie au niveau du chakra du coeur et c'est aussi son chakra coronel qui est connecté vous voyez un petit peu et là on vous dit très clairement les amis qu'en étant davantage dans le coeur vous recevrez aussi plus facilement des messages de là-haut elle est sur une fleur de lotus ici et la fleur de lotus symbolise la transformation aussi la transmutation parce que les fleurs la fleur de lotus elle pousse finalement dans une dans une espèce de vase dans un sol très vaseux et pourtant elle arrive à monter à la lumière voyez et monter vers le positif vers la clarté vers l'eau claire pour pouvoir s'épanouir et c'est ce qu'on vous dit ici aussi c'est que vous allez avoir peut-être aussi ce pouvoir d'apprivoisement de grandes difficultés que vous avez eues de grandes douleurs de blessures que vous avez eues vous allez les apprivoiser c'est ce qu'on me dit et c'est à partir du moment où vous allez les apprivoiser que vous allez reprendre confiance en vous et que vous allez être capable de faire de l'ascension entre guillemets et on vous dit ouvrez-vous au niveau du chakra du coeur malgré peut-être des fois un sol boueux ou des choses qui vous ont construites mais de façon difficile j'entends parce que vous êtes connecté au divin et je vous disais qu'on est sur un chiffre 28 ici ici on est sur du 4 et 6 aussi donc on est sur deux énergies de 10 ici 4 plus 6 ça fait bien 10 et 8 plus 2 ça fait bien 10 donc moi ce qu'on me dit aussi c'est que de faire preuve de concentration de se renforcer de l'intérieur de faire preuve d'autodiscipline aussi et bien ça va vous emmener vers une énergie de 10 l'énergie de 10 c'est à la fois la fin du cycle et le début en même temps puisqu'après on repart sur le 1 donc ça va de 1 à 10 le 9 c'est la fin du cycle le 10 c'est vraiment la transition entre la fin et le début il y a les deux choses qui se passent en même temps et là vous êtes très clairement sur des prises de conscience de quelque chose qui se termine pour aller vers quelque chose qui commence alors énergie 28 donc on est sur une énergie d'amour ici pareil pareil que le premier état d'ailleurs c'est ça qui est marrant compassion amour communauté pardon acceptation inconditionnelle paix intérieure et intégrité s'ouvrir à ce qui est le deuil est un cadeau se sentir brisé à la suite d'une perte opportunité cachée dans l'échec il est des situations dans la vie où l'on comprend la valeur de la perte du deuil et d'un coeur brisé pourtant ce n'est pas la douleur ou la perte elle-même qui doit être ici au centre de votre attention non ni l'histoire de ce qui s'est passé ni les détails et circonstances qui vous ont mis à genoux ne peuvent avoir autant d'importance que ceux qui résultent de ces expériences c'est le résultat qui compte aussi pouvez-vous voir que cette situation vous a ouvert à une capacité encore plus grande d'amour de compassion d'empathie de compréhension vous ne pouvez plus être la même personne qu'auparavant la seule façon d'avancer de traverser cette expérience sans résistance ni manipulation sans essayer de négocier avec les forces invisibles car aucune de vos alternatives habituelles ne peut vous ramener à ce qui était ni à qui vous étiez alors donc ici on vous dit la clé aussi c'est d'accepter de ne plus être la même personne qu'avant ce qui s'est passé peut-être et c'est d'accepter ce chiffre 10 d'être cette nouvelle personne moi j'entends ici que vous renaissez quelque part c'est une deuxième naissance un peu comme le phénix vous renaissez de vos cendres c'est ici j'entends que c'est une nouvelle version de vous-même une meilleure version de vous-même qui vient au monde ici si vous vous laissez aller à la victimisation ou à l'apitoiement sur vous-même il vous sera juste plus difficile de passer à la phase suivante celle menant au soulagement pourtant même si vous prolongez l'inévitable vous y arriverez éventuellement le présent que nous offre le deuil est celui d'accepter ce qui est et ce qui nous sommes devenus après l'intégration de cette expérience difficile ultimement il nous permet d'être plus que ce que nous étions alors cette sagesse a un coût certes mais la valeur de votre capacité à dépasser cette expérience pour y trouver une plus grande paix n'a-t-elle pas de prix aimez-le-vous qui résulte aimez-le-vous qui résulte des souffrances causées par les défis et les leçons de la vie donc on vous dit d'aimer la personne que vous devenez s'ouvrir à ce qui est mais ouvrez-vous à ce que vous êtes aussi à qui vous êtes j'entends aussi à travers le cœur et l'amour ayez de l'amour pour vous-même et quand j'ai tiré les cartes j'ai demandé ici une carte présent une carte future donc le présent c'est bien ici le fait qu'on est dans l'apprivoissement aussi de quelque chose qui nous dépasse peut-être aussi pour dans le futur aller vers le haut donc ici très clairement c'est une annonce positive pour vous mais voilà comme je vous disais il faut apprivoiser le passé apprivoiser les douleurs que le passé vous a causées pour accepter la nouvelle personne que vous êtes en train de devenir il y a des changements concrets ici d'ailleurs vous pouvez peut-être même le voir dans le miroir c'est-à-dire qu'à travers peut-être des personnes j'entends que vous fréquentez vous avez la possibilité de voir les changements que vous opérez alors ça va être très simple plus on va monter en vibration plus on s'éveille plus on évolue vers le haut plus vous allez voir qu'il peut être question ici de se sentir complètement défasé avec certaines personnes qui jusqu'à présent étaient tout à fait en accord avec vous il y a des personnes qui peuvent très bien quitter votre vie parce que ça ne correspond plus à vos valeurs ou tout simplement vous vous ne correspondez plus non plus à leurs valeurs parce qu'elles ont aussi leur propre chemin à faire bien entendu et quand des personnes quittent votre chemin de vie de nouvelles personnes arrivent parce que ces personnes vibrent à l'unisson avec vous-même et donc c'est ça l'effet miroir c'est-à-dire que regardez les gens qui sont autour de vous soit ils vont vous aider à travailler des choses en vous et à vous amener des changements concrets on appelle ça l'effet miroir donc ici ce qu'on vous dit sur le plan énergétique il va y avoir un effet miroir il y a déjà un effet miroir qui se met en place pour vous c'est-à-dire que des personnes qui vous agacent peut-être autour de vous parce que vous trouvez qu'elles ont besoin d'être un petit peu moins comme ci comme cela et bien vont vous renvoyer à vous-même à ce que vous avez besoin peut-être de travailler sur vous-même ça va aussi peut-être vous ramener tout simplement sur le fait que ça ne correspond plus parce que vous vous avez déjà travaillé sur ça et que ça n'est plus en accord avec vous et il va y avoir des personnes qui par contre vous allez admirer ces personnes vous allez les trouver brillantes vous allez les trouver qu'elles ont une belle énergie et bien ça ça va aussi vous renvoyer à votre propre énergie intérieure en vous disant bah oui tu trouves ça chez l'autre mais tu l'as à l'intérieur de toi aussi et donc vous allez aussi vous ouvrir j'entends aussi à des nouvelles personnes qui vont être là aussi dans l'effet miroir pour vous faire travailler des choses j'ai la carte de l'eau alors il peut être question aussi de faire travailler des émotions on est bien ici sur quelque chose d'apprivoiser ses émotions ou son côté émotionnel j'entends aussi on me dit aussi d'être à l'écoute de ses émotions c'est ce qui va vous être favorable pour évoluer les changements concrets peuvent s'opérer par l'eau aussi donc il peut être question ici d'énergie par l'eau alors il peut être question d'une douche énergétique par exemple voilà en prenant votre douche vous imaginez vraiment l'eau couler sur vous et amener toutes les énergies négatives avec elle pour ne laisser que du positif comme si justement il y avait une lumière qui sortait du pommeau de douche et puis qui vous emplissait et qui faisait en fait chasser le négatif l'eau peut symboliser aussi au côté féminin au côté créatif au côté intuitif au côté ressenti donc ici on me dit aussi que d'apprivoiser votre passé d'apprivoiser vos émotions va vous permettre aussi d'amener des changements concrets aussi sur le plan intuitif aussi pour vous sur le plan des ressentis des émotions et aussi sur le plan de la créativité si vous êtes un artiste ou une artiste on vous dit qu'il faut accepter en fait ce qui s'est passé il faut évoluer dans le sens émotionnel et vous servir de ce que vous ressentez surtout au niveau du coeur pour créer quelque chose les solides de plateau c'est magnifique cette carte je ne sais pas du tout ce qu'elle signifie mais elle est magnifique ça me fait penser à un chakra en fait c'est marrant ça me fait penser à un chakra si j'aime chakra ça pourrait être le chakra du troisième oeil aussi pour vous allez on va voir parce que ça s'appelle la quête du cinquième royaume c'est un oracle de développement personnel et on va aller voir un petit peu quelle est son énergie je ne m'en suis encore jamais servie sauf pour moi-même donc je ne connais pas les cartes donc on va aller les découvrir la co-création les solides de plateau alors c'est marrant parce que du coup j'entends le mot co-création et tout de suite j'ai la sensation que vous ne devez pas faire tout tout seul moi ce qu'on me dit avec la co-création c'est que vous devez vous ouvrir peut-être aux autres pour co-créer vous devez vous ouvrir à l'univers aux divins à vos guides à vos anges pour co-créer et ça peut commencer tout simplement par vous poser des questions au coucher enfin une question par une question et que vos guides viennent vous répondre ça commence comme ça la co-création c'est un travail d'équipe j'entends vous allez travailler en équipe avec le divin pour éventuellement amener des changements concrets dans votre existence et j'entends aussi que vous allez peut-être aussi être amené à co-créer par exemple pour peut-être vous libérer d'émotions à travers peut-être quelqu'un qui pourrait vous y aider qui est compétent pour le faire et enfin si les questions aussi de changements concrets dans votre vie on vous dit que vous allez co-créer ces changements-là aussi avec d'autres personnes la co-création ça veut dire aussi que l'univers va vous envoyer les bonnes personnes au bon moment alors alors ici c'est plutôt des questions qui vous sont un petit peu soulevées afin de vous permettre de travailler sur quelque chose alors on vous demande déjà d'observer la carte donc j'essaye de vous la montrer un petit peu plus près et de sentir ce qu'elle vous inspire cette carte ce qui est marrant moi c'est je vois ici une bulle une bulle une bulle avec une espèce d'étoile et une lumière intérieure et je vois des lignes ici qui relient chaque bulle mais elles sont toutes reliées les unes aux autres et moi ce que j'entends ici à travers cette carte c'est que déjà vous faites partie d'un tout avec l'univers avec vos anges avec vos guides mais avec les gens aussi autour de vous tout est uni tout est unifié et tout est lié alors dans votre famille ou dans votre groupe est-ce qu'il y a assez de co-création sur une échelle de 1 à 10 estimez s'il y a assez de qualité ci-dessous 10 étant la note la plus haute 1 la plus faible est-ce qu'il y a assez de confiance est-ce qu'il y a assez de créativité et d'imagination est-ce qu'il y a assez de disponibilité les uns pour les autres est-ce qu'il y a assez d'audace est-ce qu'il y a assez de coopération est-ce qu'il y a assez de motivation est-ce qu'il y a assez d'action et est-ce qu'il y a assez d'entente de cordialité de compromis prenez votre temps pour répondre à chaque question en étant le plus sincère possible avec vous-même et avec les autres si une des notes se situe entre 1 et 5 expliquez pourquoi vous pensez cela et demandez aux autres s'ils sont d'accord avec vous si vous estimez une note supérieure à 5 expliquez également pourquoi puis remerciez les autres c'est une chance que votre famille ou votre groupe possède ces qualités si un des membres de la famille ou du groupe sent que sa note est très personnelle et qu'elle ne concerne que lui-même vous pouvez en parler expliquez pourquoi vous ressentez cela et moi en fait ce qu'on me dit c'est qu'à travers ces questions-là on vous demande est-ce qu'il y a assez de tout cela par rapport à vous si jamais la réponse c'est non que la note est en dessous de 5 et bien on vous invite à ouvrir davantage votre coeur pour faire entrer plus de tout cela de coopération d'imagination de créativité et d'apporter des changements concrets dans votre vie c'est ça la clé finalement pour vous c'est d'amener des changements concrets dans votre vie pour faire preuve de plus d'imagination d'audace de coopération avec les autres de co-création avec les autres et que ce soit avec les autres terrestres comme ça peut être aussi avec le divin vos anges vos guides vous avez besoin d'être unis aux autres de façon terrestre et de façon subtile pour avancer vers le haut dans votre vie on vous dit certes seul on va plus vite mais à plusieurs on va plus loin c'est ce qu'on vous dit aussi à travers ce message là les amis donc tournez-vous vers les autres demandez de l'aide aux autres ouvrez-vous aux autres et amenez tous les changements concrets que vous aurez besoin de faire dans votre existence pour vous ouvrir davantage au monde extérieur pour vous ouvrir davantage au niveau de votre chakra du coeur et être capable de ressentir les choses de façon positive j'entends voilà les amis et bien je vous souhaite une belle continuation prenez soin de vous et à très bientôt merci beaucoup alors pour vous qui avez choisi la petite clé numéro 3 le message mise en garde avancez avec prudence des dangers peuvent se tapir dans la forêt et moi ce que je ressens c'est non pas qu'il y ait des dangers mais que vous vous avancez avec prudence comme s'il y en avait et ça vous fraise alors on va aller voir le présent l'attente le futur l'union bah tiens persévérance attention portée à l'essentiel retenue contentement modération et rythme juste et enfin union union coopération solidarité appartenance travail d'équipe participation et choix alors le premier message qui me vient il est d'ordre éventuellement sentimental on vous dit que vous êtes dans une période de stagnation d'attente parce que justement vous avez peur du danger donc vous avancez avec prudence il peut être question si pas que sentimental il peut être question professionnelle aussi en tout cas ici dans votre quotidien actuellement on est dans une énergie d'attente on est dans une énergie de stagnation alors bien que vous soyez dans une énergie d'attente on vous dit continuez de persévérer on vous dit peut-être que les énergies ici sont dans l'attente sont dans la stagnation parce que votre attention n'est pas portée sur quelque chose d'essentiel ou votre attention n'est pas portée sur la bonne direction j'entends aussi en tout cas on vous dit que ce rythme il est juste il est juste pourquoi ? parce que cette attente cette stagnation est nécessaire dans l'immédiat pour justement peut-être enlever le pied du frein pour pouvoir accepter quelque chose j'ai énormément de bleu ici aussi donc il y est question peut-être aussi de beaucoup d'émotions d'être submergé trop peut-être par ces émotions au point qu'on laisse ces émotions vous diriger c'est ce que j'entends ici avec tout ce bleu j'ai l'impression qu'en fait les émotions ont le dessus sur vous alors que c'est vous qui devez avoir le dessus sur vos émotions c'est pour ça qu'on est dans la stagnation parce qu'il y a trop d'émotions parce qu'on y voit plus clair et qu'il va falloir apaiser ce côté émotionnel pour pouvoir avancer et ce qu'il y a en tout cas à arriver à vous après cette période de stagnation c'est une période d'union donc il peut être question bien sûr de stagner et pour l'instant dans le célibat mais un couple est en approche pour vous il peut être question de stagner sur le plan professionnel mais du travail est en approche avec un contrat pour vous ce qu'on me dit aussi c'est que si vous êtes dans une énergie d'attente aussi c'est une énergie qui est nécessaire pour une sorte d'introspection de regarder à l'intérieur de soi de faire appel à son féminin sacré ici d'écouter ses ressentis son intuition d'écouter la femme en soi que vous soyez femme ou homme et de faire l'unité avec vous même j'entends faites la paix avec vous même il est question aussi d'être dans une énergie d'attente parce qu'un choix est à faire dans le futur et que ce choix amènera de la réussite j'ai des énergies de 5 et de 8 ici la première carte c'est une énergie de 5 donc ici l'attente est nécessaire pour retrouver de l'équilibre de l'harmonie dans sa vie et l'énergie de 8 est en approche et c'est une énergie de réussite le 8 s'ouvrir pour découvrir oh c'est extraordinaire parce que j'ai une serrure avec une clé regardez comme elle est jolie cette carte aussi et on est sur un chiffre 7 ici 4 et 3 7 donc on est aussi sur une ouverture spirituelle alors il peut être question d'un éveil spirituel ici pour certains d'entre vous où on est dans une période d'attente de stagnation ici parce que j'entends le mot gestation aussi voyez ici la carte représente finalement une femme enceinte elle a un ventre bien arrondi et puis une poitrine prête à nourrir j'entends ici son enfant et ici ce qu'on vous dit ici c'est que l'univers est en train de vous vous êtes en train de il y a un projet ici en gestation pour vous et vous allez pouvoir vous en nourrir après il peut être question voilà d'un projet spirituel c'est pas qu'une question de médiumnité ou que ce soit non certes certains peuvent débloquer cela c'est ce qui est en gestation d'ailleurs pour certains certains ont des capacités en gestation qui vont soit qui sont en train de s'ouvrir puisque ici on est dans la gestation soit qui vont se développer ou qui continuent de se développer mais il peut être question aussi alors avec la carte en plus de la spiritualité moi ce que j'entends c'est vraiment d'être en accord avec vous-même avec votre âme sur des attentes il peut être question de trouver un projet professionnel par exemple en accord avec vos valeurs avec vous-même avec ce que vous aimez et d'ailleurs ça me fait penser que j'ai lu il n'y a pas longtemps que dans la vie il faut toujours avoir un but et si on n'a pas de but et bien il faut faire de sa passion un but ou de faire de sa passion un projet parce que c'est ce qui vous aide à avancer on vous dit aussi que ce que l'on attend de vous c'est de vous ouvrir peut-être sur le plan déjà j'entends les œillères qui tombent vous voyez s'ouvrir au monde avoir conscience que le monde est peut-être différent de ce que vous aviez en tête alors on va aller voir et en plus là on vous apporte clairement la clé avec la serrure qui va donc énergie 34 et vous on va être dans une énergie 5 donc l'énergie du son communication créativité écoute être entendu écriture idée partage et vibration alors s'ouvrir pour découvrir concept clé donner effet collecté pour former des idées transfert d'informations vitales via l'univers auquel nous sommes toujours connectés besoin d'intégrer des informations et de discerner ce à quoi on s'expose chaque jour nous nous connectons aux informations de notre environnement extérieur puis nous leur attribuons une signification dans notre psychisme cependant la quantité de données que nous recevons dépasse ce que nous sommes capables de traiter d'autant plus depuis l'avènement d'internet nous voilà bombardés en quelques jours de plus d'informations que ce que nous pourrions expérer aborder en une seule vie il est donc important de garder à l'esprit ce à quoi nous exposons une exposition constante à des messages malsains teinte progressivement notre vision du monde qui devient cynique et fondée sur la peur conséquemment une exposition consciente à des informations soutenant notre bien-être nous pousse vers la croissance et l'expansion le choix cependant n'est pas toujours évident évidemment le nôtre c'est pourquoi nous devons faire preuve de discernement au quotidien c'est pour ça qu'on a besoin d'un temps d'attente ici pour discerner les choses l'univers nous envoie toujours des messages nous en faisons partie après tout à travers la synchronicité les présages et autres signes afin de nous indiquer le meilleur chemin pour chacun notre intuition nous aide à nous connecter et à lire dans notre environnement comme dans un oracle cependant cette nouvelle information n'a pas toujours de sens sur le moment rester curieux et ouvert est donc la clé de l'apprentissage aujourd'hui soyez ouvert aux informations importantes qui peuvent provenir d'une source inhabituelle l'univers souhaite vous aider mais votre capacité à reconnaître la manière dont cette aide vous parviendra dépend de votre volonté à éliminer les bruits superflus faites une détox coupez-vous des médias sociaux des commérages et des actualités ne vous laissez pas distraire écoutez avec détachement et voyez ce qui apparaît alors dans votre vie attendez-vous à un message de l'univers et vous l'aurez c'est très intéressant parce que ce qu'on vous dit aussi c'est finalement d'être dans une énergie d'attente prêt à recevoir le message en apaisant le mental en apaisant les émotions et pour ça on vous demande de ne faire qu'un avec l'univers avec vos anges avec vos guides et de ne pas laisser d'interférences moi clairement personnellement je ne regarde plus les actualités depuis septembre je crois et bien je peux vous assurer qu'au niveau énergétique c'est nettement mieux j'ai moins d'interférences parce que les actualités sont toujours j'entends négatifs je ne vois que du négatif quand je les regardais et du coup le négatif vous plombe vous abaisse et abaisse vos énergies entourez-vous au contraire de positifs faites des choses positives c'est ce qu'on vous dit dans ce moment d'attente ici si vous êtes en train de stagner ce n'est pas pour rien c'est pas une stagnation inutile parce que dans l'ombre dans le subtil les choses se passent et avancent elles par contre et se construisent vous voyez ici vous avez l'impression peut-être d'être dans le noir mais derrière les choses se construisent et vous allez obtenir la clé on vous dit que vous allez être capable de la voir de l'entendre mais pour ça il va falloir être dans l'attente et dans la réception j'entends de ce message bon j'ai la souffrance émotionnelle ici très clairement ici donc on va devoir ici les amis travailler sur la souffrance émotionnelle alors en effet les guides vous disaient qu'à travers cette carte s'ouvrir pour découvrir mais il vous faut vous ouvrir pour découvrir des choses positives découvrir de nouvelles techniques par exemple de bien-être découvrir des choses positives découvrir de nouvelles activités qui vous amènent du positif pour quitter un état émotionnel de souffrance par exemple ici on vous dit que si vous vous ouvrez au négatif en permanence il y a une souffrance émotionnelle qui est nourrie finalement or ce qu'on vous dit c'est que vous êtes sur le point d'ouvrir la porte vers quelque chose de positif et surtout on vous dit vous avez la clé de fermer la porte sur le négatif et de l'ouvrir vous sur des choses positives il peut être question aussi j'entends de découvrir de nouvelles personnes mais pour ça il faut peut-être fermer la porte sur d'anciennes personnes d'anciennes relations aussi hé j'ai bien la naissance il y a quelque chose en gestation pour vous et la tortue waouh magnifique la tortue est un symbole de sagesse déjà c'est un symbole très spirituel la tortue aussi c'est un symbole aussi j'entends de fertilité ok alors on m'envoie un message un peu particulier pour des personnes ici qui ont envie d'avoir un enfant mais qui n'y arrivent pas on me dit ici que c'est une souffrance émotionnelle déjà de ne pas y arriver ça c'est sûr mais on vous dit aussi que ce qui fait que ça ne marche pas non plus c'est pas forcément physique c'est émotionnel il y a une souffrance émotionnelle qui est latente j'entends donc ça veut dire que elle est toujours là et elle bloque et on vous dit qu'il va falloir la déverrouiller cette émotion pour aller vers la naissance justement il est question ici peut-être de quelque chose de transgénérationnel qui vient aussi peut-être du passé d'une vie antérieure ou de quelqu'un de votre famille et la deuxième chose qu'on m'envoie ici c'est que ici il y a eu des souffrances émotionnelles qui vous ont mis en gestation j'entends ici que vous êtes ici c'est clairement peut-être des personnes qui sont en éveil spirituel les deux premiers alors vous pouvez avoir choisi deux mais les deux premiers étaient plus j'ai l'impression sur des personnes qui avaient déjà fait un certain chemin spirituel et une certaine évolution qui avaient déjà compris certaines choses et le troisième tas est vraiment plutôt sur des personnes qui qui ont besoin j'entends alors c'est des faux diamants je vous rassure mais qui ont besoin ici d'ouvrir d'ouvrir avec cette clé la porte sur leur propre diamant intérieur sur leur âme c'est des personnes ici j'ai l'impression que vous êtes en train de sortir d'une souffrance émotionnelle ou que vous êtes en train de travailler dessus moi ce que j'entends c'est la nuit noire de l'âme ici c'est d'ailleurs pour ça ici que on a l'impression de traverser des dangers et que tous les dangers se trouvent n'importe où mais on vous dit non ici les dangers ils sont dans votre mental et dans le superflu d'émotions qui s'y trouvent du coup on n'a plus forcément les idées claires et donc ici on vous dit que vous allez sortir de la nuit noire de l'âme en prenant conscience que vous faites partie de l'univers et que quelque chose est bien en gestation en vous qu'à partir du moment où on se détache de sa souffrance émotionnelle vient la naissance de quelque chose de magnifique et de très très positif alors on va aller voir la tortue c'est un oracle de développement personnel ici donc ça s'appelle la quête du cinquième royaume je ne m'en suis pas encore trop servie à part pour moi-même mais du coup j'avais envie de vous faire partager ici les messages de cet oracle que je trouve extrêmement beau aussi regardez cette carte avec cette tortue cette tortue elle porte le monde sur son dos le monde est sa maison c'est un peu ce qu'on vous dit aussi c'est qu'avec cette carte de la naissance pour votre âme le monde est sa maison et bien c'est la carte ici qui symbolise l'élément de la terre et bien justement qu'est-ce qu'il y a de mieux pour apaiser toute cette eau en feng shui c'est l'élément de la terre donc on vous dit aussi peut-être ouvrez-vous à la terre j'entends il peut être question tout simplement à des activités basées avec la terre aux promenades en pleine nature au jardinage tout ce qui va vous relier à la terre ici va venir vous apaiser au niveau de votre émotion il est question avec la terre aussi de travailler aussi sur son chakra racine peut-être qu'il est question en effet de libérer une souffrance émotionnelle en lien avec ses racines il peut être question d'une blessure d'enfance qu'il faut soigner il peut être question d'une blessure liée aux parents il peut être question d'une blessure en tant que vous parent par rapport à un de vos enfants mais en tout cas il faut soigner ici la racine il peut être question aussi de retourner à ses racines pour pouvoir renaître alors qu'est-ce qu'on va vous dire avec cette carte de la tortue la tortue la tortue symbolise la lenteur la longévité la sécurité la stabilité la sagesse donc déjà ici la lenteur avec la tente on y est parfaitement et ici quand on vous parlait ici que vous avanciez avec prudence comme si vous aviez les deux pieds sur le frein en vous attendant à tout danger ici moi ce qu'on me dit avec la tortue c'est que vous êtes en sécurité vous pouvez avancer allez-y c'est un animal doux et puissant la tortue tient à vous offrir les messages suivants premier message sentez-vous en sécurité et protégé comme la carapace de la tortue sentez que vous êtes protégé en sécurité aucun parasitage aucune agression ne peut vous atteindre vous pouvez imaginer une carapace un bouclier autour de vous à condition que celui-ci vous protège mais ne vous enferme pas ne vous isole pas des autres et du monde se sentir protégé et en sécurité vous permet de vous ressourcer de prendre des moments pour vous de vous recueillir de faire le point de respecter vos besoins de solitude de repos de silence cela permet aussi de vaquer à ses occupations et à ses projets en toute quétude d'où le moment d'attente c'est un moment que vous avez besoin pour vous les amis sentez combien vous êtes soutenu par la terre sentez la façon dont vous êtes en lien avec elle la terre vous soutient vous supporte vous nourrit et vous réconforte prenez en conscience tissez des liens avec elle en allant vous promener en forêt en marchant pieds nus dans l'herbe en vous baignant dans ses eaux aimez-la respectez-la et remerciez-la pour tous ses bienfaits piste des réflexions par rapport à ce premier message ai-je le sentiment d'être en sécurité est-ce que je sais créer un cocon pour me ressourcer est-ce que je me sens soutenu deuxième message de cette carte faire l'éloge de la lenteur la tortue vous invite à ralentir à prendre votre temps sans tomber dans l'inertie la passivité ou la procrastination elle vous incite à apprécier la lenteur le calme le rythme de la vie à savourer l'instant chaque chose que vous faites sans rien précipiter les projets demandent d'avoir des fondations solides prendre le temps de les mettre en place leur permet de gagner en énergie d'être au clair avec eux de ne pas le laisser emporter de ne pas se laisser emporter par l'enthousiasme ou son propre tumulte intérieur prenez conscience qu'en ralentissant vous laissez l'organisation divine opérer en coulisses vous pourrez même la sentir à l'oeuvre c'est ce que je vous disais que derrière ça travaille vous avez peut-être un petit aperçu mais vous n'y avez pas encore accès et on va vous donner l'accès dès que vous aurez apaisé les choses piste de réflexion sur ce second message la vitesse à laquelle j'avance est-elle juste pour moi ? sert-elle mes projets mes objectifs mes rêves ? justement peut-être que vous êtes trop dans le rapide dans le speed et donc la clé pour vous ce serait de ralentir c'est ce qu'on me dit troisième message sentez-vous fécond la fécondité n'est pas seulement la capacité pour un être humain à se reproduire elle signifie aussi la capacité à mettre au monde des projets j'adore comment ça se mais alors là j'ai la naissance latente avec la femme enceinte la gestation c'est pas que un enfant pour moi ici non plus dans votre message c'est qu'il y a vraiment quelque chose en gestation pour vous les amis portez-vous en vous un projet quelconque même si ce n'est qu'une idée est-ce que vous le couvez depuis longtemps vous tient-il à coeur souhaitez-vous le voir aboutir prenez le temps d'y réfléchir de chercher en vous s'il y a quelque chose que vous aimeriez apporter aux autres ou au monde vous pouvez aussi aider les autres lorsqu'ils veulent accomplir une oeuvre en les aidant d'une façon ou d'une autre matériellement ou moralement en soutenant leurs projets par exemple en leur envoyant des belles pensées de l'enthousiasme des émotions positives de la confiance vous pouvez les conseiller leur porter chance rendre leur objectif plus léger leur souhaiter longévité piste de réflexion pour ce troisième message que suis-je venu offrir au monde et de quelle façon puis-je le faire comment puis-je soutenir les autres dans la réalisation de leur projet quatrième message faites preuve de sagesse avant toute décision ou action faites preuve de sagesse n'agissez surtout pas avec précipitation au contraire faites le calme sérénité tranquillité et puissance demandez conseil à votre voix intérieure à votre intuition en décidant que vous êtes disposés à les entendre écoutez ce que vous dit votre corps sentez les choses avant d'agir observez avant de réagir d'où l'attente essayez de conseiller quelqu'un de sentir quel est le meilleur moyen pour le faire de sentir ce qui est juste ce qui résonne en vous si la personne est réceptive faites-le sans jugement sans chercher à sermonner ou à moraliser ne cherchez pas la reconnaissance de l'autre faites-le simplement avec sincérité à partir de votre coeur dans le seul but de soutenir piste de réflexion est-ce que je laisse suffisamment ma sagesse s'exprimer est-ce que j'ose guider les autres lorsque je sens que cela est juste maintenant que les messages de la carte vous ont été délivrés déterminez quel message vous a le plus parlé lequel a le plus résonné en vous vous a le plus touché et pourquoi vous pouvez aussi le noter si vous souhaitez si vous ne souhaitez pas le partager donc il est question ici aussi de de prendre vraiment du recul de prendre un temps d'attente un temps de pause ici pour voir les choses pour ressentir les choses et c'est ce qu'ils vous disent c'est pour ça que la porte reste fermée pour l'instant parce qu'on vous demande de vous arrêter un temps de vous poser un temps pour vous pour préparer quelque chose pour mettre quelque chose en gestation ici et à partir du moment où vous prendrez ce temps la clé vous sera délivrée et vous pourrez ouvrir la porte vers la suite et en tout cas la suite c'est beaucoup de réussite voilà les amis je vous souhaite en tout cas une très belle continuation portez-vous bien à très bientôt merci beaucoup à très bientôt Sous-titrage ST' 501